June présente Salut les cuisinières, alors vous êtes plongé dans les bouquins de cuisine, vous avez épluché les recettes de grand-mère pour trouver le repas de Noël qui conviendra à vos invités. Bravo, vous êtes des filles bien. Moi je suis beaucoup plus à la bourre, mais heureusement j'ai des copines sympas qui vont m'aider à préparer un repas de fête de compète. Euh non, désolée, je ne connais pas Gwyneth. Par contre, je connais Mathilde et Audrey. Et d'ailleurs, ma vie de la télé et de Noël, nous sommes déjà chez Mathilde. Bonjour Carole ! Bonjour Mathilde ! J'ai entendu dire que tu avais besoin d'un petit coup de main pour réaliser ton menu du réveillon. Oui, je pense que je vais pouvoir t'aider. Ah cool, c'est quoi le programme ? Alors au petit programme, j'avais pensé à des coquilles Saint-Jacques avec crabe et gingembre pour le côté un peu épicé des fêtes. Et puis pour le plat principal, des cailles farcies avec des marrons. Pas de saumon, pas de foie gras pour ce Noël 2011. Mathilde aime innover. Pour les deux plats, tout commence avec une échalote à faire revenir dans une poêle. Alors pendant que tout ça chauffe, explique-nous comment t'es venue cette passion pour la cuisine. Depuis toute petite, j'ai la grande chance d'avoir ma maman qui nous cuisinait des plats frais midi et soir. Parce qu'on avait également la grande chance de ne pas aller manger à la cantine. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis aussi rendue compte que j'allais bien recevoir du monde à la maison. Ça me donnait justement une excuse de pouvoir cuisiner. Et en fait, j'ai aussi réalisé que la cuisine était vraiment un échappatoire de la vie quotidienne. Et ça me permettait vraiment de développer toute mon imagination. Parce que c'est pas ton métier, tu fais quoi dans la vie en fait ? Dans la vraie vie, la vraie vraie vie, je suis directrice d'une agence de communication. Et j'ai également en fait en parallèle un blog culinaire. Ah d'accord, mais revenons à nos moutons, pardon, à nos noix de Saint-Jacques. Que du coup, je vais faire revenir à la poêle très rapidement. Pas plus de 2-3 minutes parce que ça se cuit vraiment rapidement. Puis en plus, après, on va les passer au four. Ça, c'est un menu que t'as déjà testé ? Eh bien, figure-toi, Carole, que je le fais pour la première fois devant tes yeux. Donc c'est challenge. Donc c'est challenge. Une fois les noix de Saint-Jacques saisies, c'est au tour de la chair de crabe de passer sur le feu avec une cuillère de crème fraîche. Mathilde n'a peur de rien et ose même le gingembre. Alors pourquoi du gingembre ? Alors pourquoi du gingembre ? Parce que ça relève bien le goût. C'est vrai que c'est un goût qui est un peu particulier. Et puis bon, c'est aussi connu pour ses saveurs aphrodisiaques. Coquille, Mathilde, coquille ! Voilà. Donc j'ai mon gingembre qui est là. La mixture est ensuite placée dans la coquille en compagnie des noix de Saint-Jacques avec un filet de citron vert et saupoudré de chapelure. C'est parti pour 15 minutes au four. L'entrée, c'est bon, passons au plat. On reprend nos échalotes et on y ajoute des lardons, un peu de carottes, un peu de céleri, un peu de mes marrons que j'ai mixés auparavant. Là, je vais déglacer avec une petite goutte d'alcool. Ah, déglacer, ça, c'est un terme technique. J'en étais sûre que tu allais me poser la question, Carole. En fait, quand les ingrédients ont cuit dans la poêle, ils laissent toujours un peu de sucre qui traîne au fond de la poêle. Donc l'idée, c'est de pouvoir déglacer pour récupérer ce qui s'est accroché à la poêle et de pouvoir créer un lien entre les différents ingrédients. Et on fait revenir doucement le tout pendant 5 minutes. Du coup, maintenant que ma farce est prête, je vais pouvoir farcir les cailles. Ça, c'est périlleux, alors ? Ça, c'est périlleux, mais j'ai demandé... En fait, les bouchers sont toujours des gens très sympathiques. Et donc, du coup, il suffit de lui demander de préparer la caille. Donc, il la vide, il enlève les différents... Les petits poils qui peuvent y rester sur la caille. Et du coup, elle est prête et on a juste à remplir cette petite caille. Voilà. Ah, tu mets pas les mains, quand même. Bah, c'est assez chaud, en fait. Quelques fèves et zou au four à 180 degrés. Adieu, petite caille. On se retrouvera plus tard. Toutes les 7 minutes, les petites cailles doivent être arrosées avec un peu de bouillon. Une demi-heure plus tard, c'est prêt. Comme accompagnement, Mathilde, notre magicienne de la cuisine, nous sort une fondue de poireaux. Comme si tout le monde avait une fondue de poireaux sous la main. Dressage et petites photos souvenirs pour son blog. Souriez les Saint-Jacques, vous êtes filmés. Ah, j'en connais deux qui ont effectivement très envie de goûter. Bonne dégustation. Oui, enfin, on ne s'attarde pas, on a un dessert à préparer. Bon, maintenant, on va chez Audrey. Tu me suis ? Bah, tu peux pas te perdre ! Après des études pour devenir auditrice, Audrey, 29 ans, quitte tout pour devenir pâtissière et ouvre sa propre boutique. On va rentrer dans l'atelier pour voir ce qui se passe. Audrey est une pro des gâteaux originaux. Pour les anniversaires ou les baptêmes, elle customise le cake de maman. Alors, pourquoi pas en faire autant pour Noël et ainsi éviter la bûche ? Donc là, on va commencer à faire un petit sapin. Là, il est tout nu, il est un peu tristounet. On va le décorer alors juste pour le moule. C'est super facile. C'est des moules à sympas qu'on trouve partout. Normalement, au bas de chez vous, même dans les supermarchés, maintenant, ils vendent ça. La preuve qu'on a envie de s'amuser à faire autre chose que des bûches. Donc là, j'ai fait cuire tout bêtement un gâteau yaourt. De la même manière, on pourrait faire cuire du gâteau au chocolat à l'intérieur. Rappelle-nous quand même un gâteau yaourt. C'est quoi à peu près la recette de base ? Tu la connais par cœur ? Je la connais par cœur pour 6 oeufs, donc ça ferait beaucoup. Vous aurez qu'à diviser. Donc il faut 6 oeufs, il faut 250 g de sucre, il faut 100 g d'huile, 250 g de fromage blanc, parce que c'est meilleur que le yaourt dans le gâteau yaourt, 300 g de farine et à peu près 15 g de levure. Voilà, tout simplement. OK, ça c'est pour la base, mais on garde son calepin dehors, car on doit aussi apprendre à faire une crème au beurre. Alors, pour faire de la buttercream, c'est pas compliqué. Il vous faut à peu près 250 g de beurre, donc une plaquette de beurre, à peu près, on va dire 200 g de sucre glace et un tout petit peu de lait. Le tout se retrouve dans la cuve d'un batteur et on fait tourner jusqu'à ce que ça ressemble à de la chantilly, bien grasse la chantilly. Un sabre, forcément, c'est vert, donc on va la colorer en vert. Et là, je vais utiliser du colorant vert pour colorer la buttercream. Alors, ce qui est important, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, qu'on trouve surtout ces petits colorants liquides et que malheureusement, les colorants liquides ne colorent pas. Donc, ce qu'il faut vraiment, c'est du colorant en poudre. Maintenant, on en trouve dans certaines boutiques spécialisées et sur des sites internet. Mais là, c'est orange, c'est pas vert. Si, si, c'est vert. Alors là, c'est de la magie. Ça se voit pas. On va faire un peu de chimie, parce que ça, c'est des colorants hydrosolubles. C'est écrit sur la boîte, colorants hydrosolubles. Donc, en les mélangeant directement dans le gras, ça va pas colorer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu d'eau. Et l'eau, ça va diluer le colorant. Donc là, c'est le moment un peu spécial. Voilà. Ah ! C'est fou ! Donc, on est d'accord. Là, on a du vert. Et là, tu te fais les muscles. Oui. Alors là, il y a pas de problème. La pâtisserie, c'est un sport de combat. Vaut seulement du bras droit, malheureusement. Là, on a un joli vert. C'est vert, mais ça n'a pas de goût. Alors, si on veut lui donner du goût, on peut rajouter des choses à l'intérieur. Donc, par exemple, on pourrait le faire vert à la pistache. Donc, ça, il suffirait de mettre soit un peu d'arôme pistache, soit un peu de pâte de pistache. Après, il faut savoir que la pâtisserie, c'est très visuel. Et quand on voit une couleur, on a l'impression de la manger. Donc, il y a même des gens qui seraient capables de vous dire qu'il y a de la pistache à l'intérieur, alors qu'il n'y en a pas. Passons maintenant à l'étape cruciale, le maniement de la poche à douille. Un coup sec, main droite, vas-y, presse, et tu remontes, c'est ça. Voilà. Trop cool. Opération remplumage du sapin enclenché. Voilà, c'est fait. Eh bien, écoute, c'est pas mal, c'est ça, hein ? Il est un peu moins beau que le tien, quand même. Non, il a son style. Ça, c'est une façon polie de dire qu'il est moche. Heureusement, reste la déco, la seconde chance pour camoufler les petits défauts. Audrey nous sort son plateau de décoration prête à manger. Beau sapin. Oh, je l'ai dans la tête déjà tout à l'heure. C'est pas sympa, ça. Ça, c'est de la poudre d'or. Wow. Et là, il suffit de le mettre à côté du sapin et de souffler un coup sec dessus. Wow. Si ça, ce n'est pas le plus beau dessert de filles. Merci, Audrey. Bon, bah maintenant, on enlève le tablier. On met les chaussures à paillettes et on passe à table. Joyeux Noël, les filles. Retrouvez ce programme sur June. C'est pas le plus beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada